Chaque dimanche, Profil pour en savoir plus. Madame, Monsieur, bonjour, bienvenue à Profil. La crise politique profonde à laquelle est confrontée le pays préoccupe plus d'un dirigeant politique. Alors que cette crise de l'état-nation affecte toutes les institutions du pays, à l'échelle internationale, la mondialisation est à une phase achevée. Comment le pays peut-il se mettre au pas de ces changements majeurs à l'aube du troisième millénaire ? Autant de questions sur lesquelles nous allons réfléchir avec le professeur Leslie-François Manigas. Bien, d'abord je commencerai par exprimer une fois de plus ma joie d'être à profil et mon grand bonjour à tous les téléspectateurs de Télémax chaîne 5. Je voudrais d'abord souligner un petit point juste à titre introductif. C'est que cette occasion qui m'est offerte une fois de plus à profil, je veux l'utiliser pour une réflexion en profondeur. Nous n'aurons pas de zin à cette émission, c'est dommage, j'aime beaucoup les zin moi aussi. Mais on va essayer plutôt de voir en seconde position, en seconde réaction, qu'est-ce que l'haïtien d'aujourd'hui, face à la crise d'aujourd'hui, peut penser et vouloir faire. Car ce qui est important, ce n'est pas seulement ce qu'on pense, mais ce qu'on fait ou ce qu'on doit faire. Mais je dois commencer par dire que le RDNP que je vous présente dans mes démarches est aussi très heureux avec moi d'être avec vous. Nous fêtons notre 20e anniversaire, comme vous le savez. C'est un parti qui est dans la bataille, qui est sur le terrain, qui est sur le front en première ligne. Je ne veux pas qu'on demande où est le RDNP, car tout le monde doit savoir que le RDNP est en première ligne sur le front de la bataille politique pour le changement véritable de ce pays. 20 ans, nous fêtons ces 20 ans à notre bannière par des publications, il y a une petite collection de brochures, et aussi par des commémorations. À Paris, on a eu le 23 novembre, nous allons avoir à Montréal, le 6 novembre à Boston et le 13 à New York. Mais vous me direz, et pour Autoprince, je vous dirais bien, nous fêterons pour Autoprince l'année prochaine avec l'avènement au pouvoir. Ah, mais ça c'est une nouvelle que vous nous annoncez. Écoutez, le RDNP est optimiste quant au changement que ce pays mérite et qu'il doit se faire grâce à tous ses fils. J'insiste là-dessus. Ce n'est pas une affaire de leader politique seulement. Ils sont des leaders, ils doivent avoir leur responsabilité, indiquer le chemin. Mais ce qui est important dans une bataille, ce n'est pas seulement le plan de bataille et le général, ce sont les troupes qui se battent. C'est le pays, le pays entier. Que fait le pays ? Où s'engage le pays ? Quelle est la responsabilité du pays ? Je dirais, en Google, que j'ai suivi dans une de vos émissions, disait, avec raison, c'est un homme de loi, mais une fois percutante. Eh bien, il disait, écoutez, il faut faire quelque chose. 1946 ne s'est pas fait les bras croisés de l'attentisme. 1986, 1986 non plus. Il y a donc le pays. Que fait le pays ? Que veut le pays ? Quelle est la responsabilité du pays ? Le pays accepte-t-il à être apeuré ? Ou le pays est prêt à-t-il prendre ses responsabilités avec les gens qui se sacrifient quotidiennement dans la lutte pour le véritable changement ? Alors, aujourd'hui, on se démarre encore, justement. Depuis le 16e siècle jusqu'à aujourd'hui. Et d'autre part, le développement des moyens de communication. Ces deux facteurs principaux, ils ne sont pas les seuls, ces deux facteurs principaux conjugués amènent à la création au 20e siècle, fin du 20e siècle, d'une réalité nouvelle. Une réalité à savoir qu'on tend vers un seul marché. Vous remarquez, quand on parle de mondialisation, on parle surtout commerce et finance. Donc, un seul marché. Et c'est ce marché qui explique qu'avec son extension aux dimensions du monde, les États-nations, qui étaient les centres d'action, les sujets d'action, deviennent de plus en plus des pions, deviennent de plus en plus des secteurs. Ce qui importe, ce sont les raisons, et ce ne sont plus les acteurs étatiques individuels. C'est la première chose qu'il faut dire. Il y a deuxièmement, avec la mondialisation elle-même, et ceci est important, qu'est-ce qui se produit de par le monde ? Il se produit une interdépendance accrue, au point que l'idée de nation, comme entité fermée, opaque, repliée sur elle-même, dans son intimité, cette idée, est en train de disparaître. Bien sûr, on a encore, on a déjà donné ça d'exemple, je n'ai pas le temps, c'est pas le sujet de notre intervention, mais il faut mentionner que, par exemple, on parlait de la sécurité territoriale de l'État. L'État, derrière ses frontières, était sûr, donc avait la sécurité de l'État. Et bien aujourd'hui, on disait, donc pour cela, qu'est-ce qu'il fallait ? Que les bateaux, par exemple, les bateaux de guerre, n'entrent pas dans les 3 000 marins près des côtes, parce que nous étions à portée de canon. Le rivage était à portée de canon. Donc on était en sécurité quand on était au-delà des 3 000. Les 3 000, c'était des zones territoriales. On a dû passer à 12 000, aujourd'hui, on peut passer à ce qu'on veut. Ça n'importe plus, puisque les fusées permettent d'attendre n'importe quel point du globe, à partir de n'importe quel point du globe. Donc à ce moment-là, ça n'a plus de sens. L'intimité, l'opacité ne peut plus exister. Donc je crois que c'est important de le souligner, parce que les gens ne se rendent pas compte. Il s'agit d'un phénomène mondial. Maintenant, ce phénomène mondial, ça grave d'une autre tendance. Quelle est cette autre tendance ? C'est une tendance interne au libéralisme. Un retour au libéralisme du 19e siècle, oui, mais sous une forme beaucoup plus élaborée. Et ce libéralisme dit quoi ? Moins d'États. Moins d'États. Ah, mais bien sûr, moins d'États. Donc, tandis que dans le monde entier, il y a des courants qui portent vers le recul des positions de force de l'État-nation, traditionnel, eh bien, à l'intérieur maintenant des États, il y a le fameux triomphe dans le libéralisme, parfois ultra, qui dit moins d'États, moins d'interventions. Nous sommes passés... Mais, Professeur Manéga, quelque part, par exemple, et pour certains pays, ne faudrait-il pas avoir un peu plus d'États, par exemple, pour un pays comme Haïti, d'autres pays, justement... Merci. C'est la raison pour laquelle je pose, à part la question de la dégénération de l'État d'Haïti. Parce que la dégénération de l'État haïtien, non seulement elle est liée à ce phénomène global, mais ce n'est pas ça qui nous importe. Ce n'est pas ça qui nous importe. Ce sont les raisons spécifiques de la dégénérescence de l'État d'Haïti. Or, qu'est-ce que vous avez comme dégénérescence de l'État haïtien? Un phénomène haïtien, c'est quoi? C'est la démission de l'État. Ce n'est pas le retrait délibéré parce que d'autres vont occuper le champ. C'est la démission de l'État dans la fourniture des services publics. Quel citoyen ne se plaint pas aujourd'hui de l'État des services publics? L'État ne donne plus des services publics. C'est fini. Avec ce qu'on appelle la massification, l'État a purement démissionné. Où est l'hygiène publique? Où sont les routes? Les problèmes de la santé? On ne s'en occupe presque plus. S'il n'y avait pas une pression interne de la population, de les demandes, et une pression externe de la communauté internationale, on verrait l'État se contenter de ne rien faire, sinon d'enrichir les gestionnaires de l'État. Donc ça, c'est très grave. Il y a une démission de l'État dans la fourniture des services publics. C'est le premier élément. Deuxièmement, c'est une dépendance accrue de l'État haïtien vis-à-vis de l'extérieur. Nous allons parler d'interdépendance en général, de dépendance de tout le monde, etc. Mais chez nous, à quel point on est arrivé? On est arrivé chez nous au point, tout le monde le sait, je dis une vérité banale, que deux tiers de notre budget national dépendent de l'aide extérieure. Comment voulez-vous avoir un État qui remplit sa fonction, qui sert l'intérêt national à l'égard de sa population, mais aussi à l'égard de l'étranger, quand pour vivre comme État, payer sa fonctionnaire, il faut l'aide étrangère. Mais à ce moment-là, on cesse d'exister en tant qu'État. Mais c'est ce que je suis en train de démontrer précisément. Il y a une délicaté sans détail, c'est pour des raisons spéciales. Ça n'arrive pas à tout le monde. Ça n'arrive pas ailleurs. On ne trouve pas, il faudrait faire bien sûr la revue, mais on ne trouve pas facilement des pays qui dépendent à 65% de leur budget de la coopération internationale. La proportion est forte. 90% pour les investissements, c'est-à-dire pour le développement du pays. Je crois que c'est grave. Or, à la suite de cela, il y a en Haïti une crise d'autorité. Depuis la fin de la dictature du Val-Girienne, je ne dis pas la fin de la dictature tout court, non, parce qu'après la dictature, c'est de quoi la dictature ? Quel type de dictature, alors ? Nous sommes aujourd'hui dans une situation de dictature objective, d'ailleurs. Pas seulement objective, active. Écoutez, regardez ce qui se passe. On ne veut pas bien voir les choses. Regardez ce qui se passe à l'égard des partis politiques. Mais c'est la dictature du pouvoir par rapport aux partis politiques. Ce qui s'est passé à Haïti, et que j'ai s'y allé déjà, et que malheureusement, le parti intéressé n'a pas dénoncé avec vigueur auprès de l'opinion publique. Mais il y a eu un commando qui est venu, venu de Port-au-Presse, et d'un milieu conseil, puisqu'il y avait les photos d'un candidat, et il y avait des plaques d'immunité de la situation du Palais national. Eh bien, le commando est venu et a fait un raid contre le local d'un parti politique à Haïti, le Pampras. Écoutez, c'est la dictature. Qu'est-ce qui s'est passé à la fin de cette semaine, précisément, que nous terminons ? Il n'y a pas eu un raid contre une compagnie d'Internet ? Et qu'est-ce qui s'est passé ? Vous aurez pu me dire, le juge de paix aurait pu aller avec l'huissier, faire son constat, poser les scellés, accompagner la police ordinaire. Non ! J'ai entendu à la radio, à la télévision, je l'ai entendu que c'était des hommes du Palais national qui sont venus accompagner le juge dans son acte d'arbitraire et de violence vis-à-vis d'interprimé. Donc une affaire d'État. Nous avons là incontestablement les signes de dictature qui n'est plus seulement objectif, mais qui est actif. Et ça, c'est important de le souligner quand nous parlons de l'État d'Haïti. Il y a une crise d'autorité, et cette crise d'autorité se manifeste comme naturellement, paradoxalement, par des actes de violence, par des actes de sur-mêmes, de sur-violence. Et puis enfin, soulignons-le dans le cas d'Haïti, c'est pas seulement un hasard, c'est un fait voulu, c'est un fait délibéré, c'est une politique, c'est une théorie politique de l'anarchopopulisme. L'anarchopopulisme veut brouiller les cartes. L'anarchopopulisme ne veut pas que se manifeste l'autorité d'État, précisément au profit des tendances anarchiques. Donc on constate qu'avec l'application de l'anarchopopulisme, on a tout ce qui est inorganique qui est préféré. Toute norme est écantée. Vous voyez les gens comment ils gèrent les services publics ? On a oublié les normes d'administration, les normes de gestion. Vous regardez un président de la République, juste avant celui-ci, mais c'est la même chose, ce sont les frères jumeaux, qui dit, ah, j'ai besoin de réparer une école, je vais prendre l'argent de la télécom. Vous comprenez ? C'est l'anarchie qui est appliquée en gabligie administrative. Pourquoi ? Parce qu'il y a une conception de l'exercice d'autorité qui se fait en dehors des normes d'organisation, des normes de gestion. C'est l'anarchopopulisme. On dit, c'est le peuple. Ce que le peuple veut, ah, le peuple a bon dos. Parce que le peuple aujourd'hui veut A, on dit on fait A, mais le peuple veut B, on dit on fait B, mais on prend le peuple comme prétexte. J'ai entendu un homme, un homme pour lequel, je dois dire honnêtement, vous savez, moi je suis objectif, un homme pour lequel, j'estime, dans le milieu gouvernemental, c'est un homme qui a droit à un minimum de respect, un homme d'homme, un homme chrétien qui essaie d'appliquer une tendance. Eh bien, je l'ai entendu dire cette phrase malheureuse. Mais si lui, il l'a dit, vous voyez, pour les autres, il a dit cette phrase malheureuse que, moi-même, quand je crois au pouvoir, moi c'est reste avec peuple-là. Mais c'est une expression malheureuse. Car il faut au contraire, d'abord, d'une part, la situation de rester avec qui n'est pas bon pour l'État, par rapport au peuple, la situation de la vie incondamnable, mais d'autre part, il faut éduquer le peuple. Il faut indiquer au peuple quelle est la direction de lumière. Il faut redresser ce qu'il y a de mauvais. Il ne faut pas favoriser les bas instincts du peuple, parce que le peuple a de bas instincts, mais il faut favoriser les bons instincts, et lui montrer par l'éducation, par l'exemple, par la conviction qu'il y a un meilleur chemin que celui vers lequel il est spontanément dans ses années de constance. Non, on ne peut pas être un geste avec le peuple. Comprenez bien, il y a là, l'anarchopopédie se fait dangereux, parce que l'anarchopopédie s'écarte de la voie du bien public pour aller dans le domaine de la fantaisie et du caprice du prince qui invoque comme prétexte la volonté populaire. Alors, ceci explique la déliquescence de l'État. Nous n'avons plus d'autorité de l'État. Le président disait, il faut restrer l'autorité de l'État, et c'est lui qui a donné le premier exemple de la mollesse totale, mollesse voulue, pourianisme tactique, de manière à pouvoir faire passer ce qu'il veut au moment où il veut, puisqu'il n'y a plus de normes dans ce pays. Donc, déliquescence de l'État haïtien. Alors, professeur Maniga, vous l'aviez dit, le budget national est financé à plus de 70-80%, et alors, dans une telle proportion, quel est le poids de la communauté internationale et dans les affaires politiques du pays ? On est toujours à recevoir des dictates de Washington ou d'autres pays étrangers. Écoutez, je vais vous surprendre. L'étranger n'a même pas besoin de donner un diktat au gouvernement actuel, à nos dirigeants actuels. Ils sollicitent les décisions étrangères. Ils attendent de l'étranger les moyens de solution des problèmes nationaux. Comme vous avez bien, vous avez à faire... Ce n'est pas seulement une démission. Ce n'est pas seulement un sous-sous. Non, non. Ça va beaucoup plus loin. Il y a une volonté d'être esclave. Une volonté d'être esclave. On vous convoque à une ambassade, le président de la République va à une ambassade recevoir des injonctions. On vous convoque à l'étranger, le président de la République va à l'étranger pour entendre les récriminations et les remontrances d'un ministre de la justice étranger. Comprenez le bien. Vous arrivez à un degré... Ce n'est pas la dépendance qui explique ça. Beaucoup de pays sont dépendants, mais on ne les voit pas faire cela. Il faut aller au-delà. C'est l'atavisme de l'esclavage colonial qu'on retrouve dans le comportement de certains haïtiens qui considèrent que tout ce qui est bon dans le pays vient du blanc, tout dépend du blanc, tout doit venir, provenir du blanc. C'est le blanc qui a raison, même quand le blanc, de bonne intention, parce que moi je ne suis pas de ceux qui accusent en disant qu'ils sont ici méchants pour nous tuer, pour nous exterminer, je ne le pense pas. Mais je dis ceci, même avec leurs bonnes intentions, il y a des réalités du pays auxquelles il doit peut-être introduit avant de pouvoir faire les choses correctement. Le rôle de laïcien est capital quand il s'agit des rapports avec l'étranger. C'est ce rôle qui s'est effacé. C'est ce rôle qui n'existe pas. C'est pourquoi quand on parle de gérance, j'entends des gens parler de gérance, des patriotes, je souris. Quand il n'y a même pas de gérance, les gens sont, c'est choual, papa, non, jardin, papa. Vous pouvez bien, si vous avez une propriété clôturée et que l'animal d'autrui veut entrer chez vous, il va faire une infraction. Mais si vous n'avez pas de propriété clôturée, il n'y a rien, l'animal tout naturellement entre en pâturage sur le terrain vide qu'il constate. C'est ce que nous avons aujourd'hui. Nous avons une absence de sens collectif, une absence de sens de l'intérêt national. Donc ne venons pas nous plaindre après de ces recherches. Mettez de l'ordre d'abord chez vous, faites votre clôture, mettez vos principes, affirmez votre droit de propriété, même si ce droit de propriété doit être asservi à des conditions d'autrui. Mais professeur Maniga maintenant, en 1999, est-ce que quand même le professeur Maniga ou du moins d'autres dirigeants politiques en mesure pour traiter d'égal à égal avec l'étranger ? Mais écoutez, c'est un leurre de vouloir traiter d'égal à égal avec l'étranger. Nous sommes un petit pays, il y a des grandes puissances qui ont tous les moyens. Parlons en termes réalistes. Le principe juridique de l'égalité des États, qui est le principe fondamental du droit de l'international public, ce principe ne va pas à l'encontre d'une réalité concrète dans laquelle se fait la politique, à savoir l'inégalité de puissance. Nous sommes un petit pays, mais ça va voir que nous sommes un petit pays, un junior partner, comme j'aime dire à la manière américaine, que nous devons être absents des missionnaires en ce qui concerne les terrains nationaux haïtiens. Il y a moyen de promouvoir, de préserver, de défendre l'intérêt national dans la convivialité internationale, en sachant simplement que nous avons des limitations qui viennent de notre taille, mais que nous devons nous-mêmes efforcer, comme je le dis depuis 1970, dans un article de la revue Fossette de sciences politiques, où on me demandait quel est le rôle des petits pays dans ces conditions. Je dis, élargir le plus loin possible sa marge de manœuvre. Soyons réalistes, nous n'avons pas une liberté de manœuvre, ce n'est pas vrai. Mais nous pouvons essayer d'élargir le plus possible notre champ de manœuvre jusqu'aux limites du possible, parce qu'au-delà, nous entrons dans quelque chose qui est contraire à l'intérêt national. Quand on vous frappera, on vous sanctionnera, on vous isolera, on vous donnera un embargo qui tue vos structures de production, etc., etc. Mais d'après vous même, professeur Manéga, pays d'Haïti, sous échiquée internationale, qui positionne le Tadoué Génien, non seulement sur le plan économique, consommateur de biens et de services, ou du moins un petit pays qui est capable de choisir des filières, etc., pour défendre sur le plan économique et sur le plan politique, quelle diplomatie aussi? Écoutez bien, mes amis, ce n'est pas parce qu'on pitié a que nous et nous pauvres a que nous qu'on ne doit pas payer droit. Là-bas, on a un petit pays tout petit, nous plâmes nous, plâmes nous. Et vous, on a un petit pays anglais, il n'y a pas le cas d'Haïti au point de vue superficie, population, etc. Mais écoutez, ce sont leurs tenues, ce sont leurs dignités, ce sont leurs sens de l'intérêt public et de l'intérêt national. Comprenez bien, nous propres textes que nous pitié, pour nous quitterons que nous faisons ça avec nous. Mais ce n'est pas possible. Mais non, on n'a pas posé en ce terme du tout, du tout. Place d'Haïti, mon exemple, nous faisons un sommet francophonie à Moncton. En février, on était Moncton. On a une conférence à l'université de Moncton. Et on était posé une question, qui parle de l'Haïti ? Là-bas, on m'a dit, écoutez, ça, on v'a dit pour tant d'Haïti dans la situation d'aujourd'hui. Et on m'a prévoit que ça n'a pas le passé si mal. Parce qu'on m'a dit, bon, on n'a pas de droit de faire piètre figure, mon médioc, etc. Or, on fait figure négative, puisque nous qui faisons une conférence francophonie. Côté nous, en position de dignité, de force, je dis déjà, ce n'est pas pour même qu'à préventer, ce n'est pas pour même qu'à préfléchir publiquement. Nous t'en dis déjà, et c'est vérité, mon qui dit là. Nous, c'est le pays qui, le premier pays francophone historiquement de l'Amérique, du Nouveau Monde en entier, et deuxièmement, le seul, uniquement, de ce nouveau monde. Donc, nous gagnons, nous t'avons presque du droit d'aînesse dans la fève que vous fournir. Donc, il faut ne pas être avec dignité, il faut ne pas être à l'orgueil, il faut ne pas être même avec un point de leadership historique. On sait, l'air nous prend, on a dit, pour le produit national bout, nous c'est tant, nous n'en misère, nous besoin aide, tant pris sous plaie, faire quelque chose pour nous. C'est-à-dire, en position dégradée, en position de demandeur humiliant. nous ne pas même comprennent un jeu conférençant. Non, mais non, c'est-à-dire que, oui, l'homme de qui place Haïtien, place Haïtien, dépend de ça, ici, en fait, d'abord, de image pays, il faut image pays, par l'aide, parce que l'homme haïtien, campé à l'étranger, avec prestigie, dignité, qui s'ak descend, ni? Pays, il y a dou, ou, sans qu'en a, et sous, te, beaucoup, ça, comment, le pays, ou, la, le pays, donc, c'est pays qui descend, c'est ça, la, il faut, comment, bien, son, appréciation, moun, yon, 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 s'ou, yon, et s'appelait en position constante de dignité, de fierté. Mais il n'y a pas d'un sens, parce que tout le monde connaît que, yon, 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 Et puis, ou qu'on est tout doucement, toi, là, y a quoi, faut qu'on froid, là, y a pas de fait, elle, pas de fait, elle, pas de fait, mais si on t'a dit, y a pas de fait, pas de fait, c'est pas de fait, c'est pas de fait, c'est pas de fait, c'est y a même qui t'est pas en position, y a pas de fait privatisation, y a un petit néolibéral, c'est doctrine, c'est théorieux, qui moune qui fait privatisation dans le pays, et dans de mauvaises conditions jusqu'ici, qui moune qui a profité de retard à l'élection, y a, en mars, pour en décembre, y a fait passer projet privatisation, pour essayer de réconcilier la communauté internationale, c'est y a eu même, y a eu même qui t'a un petit néolibéral, là, mais c'est y a eu qui a bradé l'intérêt public avec des privatisations mal étudiées, mal faites, qui seront mauvaises pour le pays, demain, hypothèque pour le pays, ou bien, qui a prend des dettes vis-à-vis de l'étranger, pour faire route qui pas faite, garder route titanien, c'est une honte, c'est une honte, garder route qui prend le plateau central, là, les nouvelles rôles, là, ni bloqués, ni pas continuer, garder route du sud, là, l'agent fin de déposer, moi, qui c'est pas faite, comprenez bien, tout ça, mouniap fait, l'igonci négatif pour l'intérêt national, pour l'intérêt pays, pour l'intérêt peuple, là. Alors, et, professeur Maniga, qui place nous, justement, à jouer dans le troisième millénaire, là, puisque c'est le développement des communications, des moyens, etc., des moyens de transport et tout, donc, mais qui situation, Haïti? Si nous pas changer, et c'est la raison pour laquelle nous avons gourmet nous-mêmes, c'est pour le changement véritable, si nous pas redé ces situations, nous sommes déjà foutus, nous sommes déjà perdus, parce que y'a des domaines déjà, c'est quoi, très difficiles pour récupérer une position, une position de terrain national, parce que nous finnons baille déjà, nous finnons à aller déjà, et y'a des gaspillages qui font, des gabgis qui font, qui entamèrent, ça nous te gèner comme ressources naturelles dans le pays, comprenez bien, si nous continue à aller, j'en bralé, nous foutus, nous ratez très un, nous sous le point de ratez très un, très un, très un, très un, très un, très un, et nous pourrons prêts pour nous monter dans le train, faut nous préparer, nous vite, la moune dit, nous besoin de l'air, nous besoin de l'air, et puis y'a pas fait rien, ça fait nous préparer, par exemple, pour faire l'élection, y'a renvoyer là en mars, ça dit nous, quand on m'asse après, et si y'a pas pris en mars, c'est pas bien, y'a pas nous couvrir, un seul, ou y'vi de général là, comprenez bien, ou qu'un problème là, qui est important, haïtien, ou un problème, non, il n'est pas résoudre, il n'est pas résoudre, il n'est pas résoudre, il n'est pas résoudre, puis il y a besoin de changement, puis, pas plate, il n'y a pas de 23 jours, je dis, il n'y a pas de 12 jours, moi-même, moi-même, c'est très honnêtement, chaque fois, on nous dit, ça ne peut pas, il n'y a pas de mal, il n'y a pas de mal, même quoi, très honnêtement, que nous, on arrive à nous, à notre stade, si nous n'avons pas changé, mais on ne s'en a pas de mal, on ne s'en a pas de mal. Profil est une émission d'informations sur une personnalité, une situation, un événement, ou une institution. Chaque dimanche, Profil, pour en savoir plus. Dans la deuxième partie de l'émission, on a parlé de quelques éléments qui caractérisaient l'État Sahara, que l'Irêle, l'État Lavalas. 13 ans après départ du valier, PIA passe sous la voie de la démocratie et lui critiquait l'anarchopopulisme qui caractérisait l'exercice de l'État. Enfin, le professeur Maniga plaît en faveur de la tenue de bonnes élections, tout en intervenant sur le rapprochement RDNP au PL. C'est la changement en fait dans PIA, non pas pour PIA, mais contre PIA. Si on a changé, il y a un autre bagage que ça a été prometté, même pas de jam Aristide, pas de jam Lavalas. C'est pas tout qu'on connaît. Puisque m'il y a l'autre force politique, l'autre option politique, il y a brûlé m'en, l'autre option politique, c'est la force de la démocratie de laïtianité, que nous relè RDNP, un grand rassemblement. Donc, c'est sa position personnelle. Parle, seulement, comme tout m'on connaît, m'on connaît, m'on connaît, m'on connaît, partage espoir partisans, m'on yo, même de partage ou espoir patriotique, que si yon rive, au mouy na oued barréfède dans un certaine direksyon, ki a mon avis pouvet être la bonne direksyon. Quand yon pil baga yon se yon te poté poté comme o vendikasyon, ki te valable nan peyi a. Changement te, nous te besou de changement nan direksyon yon te diya, mais se pas changement sa yon te diya, se pas sa yon te diya, et se la dram nan, yon mette peyi a pi mal que yon te yon vant, ou konye ta la valas kounye a. M'on pa parler seulement de échec économique et social, de tout, pou n'on gonne un peuple à vivre li, chante de la vie a, c'est peuple la victime de li. Donc, tout transformasyon yon feyo, c'est peuple la victime de li. Donc, le peuple la, ouais, peuple la, pas content, li déçu, li même mécontent. Bon, mais lopran etat mouni et tabli de peyi a. Saliye, mwen le nou etat la valas. K'eske se ke l'etat la valas? L'etat la valas, c'est l'etat ki konsidye ke seul bagaile ki existye en politike nan peyi a, c'est le palais national. Souma yon pa vin de palais national, di pa bon. Il faut le palais national mette men su tout bagaile ka pfete. Faut le ge kontroi sou tout bagaile ka pfete. El kome se par kreye yon faos propro palais national. Kompoine bien? L'unité de sécurité, nan? Ki fode d'intervention. Ki preza paoutou nan mwen bagaile. Mte dildo da le ya, nan afe red kon lokal pan prahe, c'est plak palais national. Nan bagaile ki sote pas ses semen sa, palais national. Nan, avec AACN. Kompoine bien? Faut le kompoine sa, sa vele dit. Sa vele dit que son volonté d'intervention universelle, c'est-à-dire de tout côté, dans tout domaine, sous n'importe qui point territoire, par le palais national. C'est pas la police nationale, c'est le palais national qui envoie sa force pour régler les questions. Voilà le premier trait de l'état Lavalas, l'interférence constante des forces matérielles de contrainte et de violence venu du palais national. Maintenant, l'OUSA, ça, ça vele dit. Ça vele dit que en même temps yon préparé, yon raison, sous tout pays, ha, ha, attention, a ici ap kadé, a ici ap ton, yon pas d'yoye, mais yon pas rendu compte qu'entre temps, yon filet qui a préparé, yon toal d'areye qui a préparé pour prendre mouch la, et mouch la, c'est pas le peuple à ici, c'est pas le pays. Un réseau, une série de réseaux est déjà étal avalé à ça en formation avancée. M'a bâie quelques exemples de réseaux. Premier réseau, les délégués de l'exécutif partout, m'a dit, c'est un lieu pour que ce soit du préféré, oui, mais là, yon inféodé au pouvoir de la cause électoraliste du pouvoir. Réseau des délégués d'exécutifs sous tout territoire. Ou bien, deuxièmement, réseau des maires et des conseils municipaux nommés et non plus élus. Yon remplacé cette élu volonté populaire parce que yon même yon choisi, nommés, deuxième réseau qu'il a à leur service électoraliste. L'administration publique qui va fonctionner en fonction du bien public mais en fonction des intérêts gouvernementaux et électoralistes. On a qu'à voir ce qu'on fait des services publics téléco, électricité, etc. Au service du pouvoir lavalasien. Où yon y a des organisations populaires, toutes, pas lavalas, mais à l'origine, la plupart d'entre eux étaient lavalas et beaucoup d'entre eux continuaient lavalas malgré les exceptions populaires. Yon y a réseaux, c'est y a qui a parlé au nom du peuple où y a légitimité populaire comme si on a dit l'issé directeur ou président ou secrétaire général ou organisation populaire les villes dans le micro et puis il dit mais ça peut plafler. Et là, à forme d'il doué yon tolérance complaisante des médias qui ba y n'importe qui moun parol tout le temps yon rempli médias comme si les peuples qui voulent les peuples l'exprimer l'élection laissera le gouvernement convoqué jusqu'à présenter 5% de moun qui participent. Mais c'est volonté populaire chaque jour paraît l'en parler mais ça peut l'en parler peuple la pape ceci peuple la pape cela peuple la réseau d'organisations polaires ou gagne attention gadez bien ce que vous faites dans le pays mes amis pas gadez en innocent ou gougou m'a reçu ce qui est impressionnant parce que moi c'est un objectif comme dit vérité l'impressionnant c'est l'organisation de la jeunesse que le ministère a fait avec le ministre Descoufler Ah, écoutez écoutez si m'a reçu ce que vous faites dans le bon contexte avec bonne intention pour le pays c'est un bon positif mais qu'est-ce que vous faites là ou gougou l'organisation de la jeunesse que y a endoctriné que y a préparé politiquement et y a formé pour y a constituer à travers le pays des réseaux que y a dressé dans le sens pro-lavalacien m'a dit que y a réussi fait le nom mais c'est sa intention et ça c'est grave alors que c'est un citoyen qui va l'éducation civique l'éducation civique devient une propagande d'endoctrinement dans le sens l'avalacien ou comme vous gagne d'autre part fondation aristide qui a formé mon tout l'activité attention la nouvelle activité vous ne ferez pas que ça nous dit oh même si vous faites bagaille pour nous vous avez préparé des réseaux mon qui forme vous avez répondu à travers le pays qui a formé par la fondation donc vous gagne une indoctrinement des jeunes et des moins jeunes mais surtout des jeunes pour un réseau favorable à mon nous ou pour qu'on finit vous gagne des ONG qui ont été contrôlées dès le début qui ont continué à contrôler en partie jusqu'à présent et qu'on travaille dans le sens de ce qu'on croyait être la révolution l'avalacienne et vous gagne des étrangers qui n'ont fait il y a qui sont de l'avalacien historique c'est-à-dire que les yeux pour qu'on ouvre pour que malheureusement ça a servi ou mauvais pouvoir mon beaucoup fini ou gagne attention ça a n'oblige de parler avec prudence mais tout mon abdile donc vous répétez ça mon abdile les réseaux clandestins de noyaux armés d'hommes de main bon y a un groupe parti m'nan dans la province déterminée mon nèk vin ouais messieurs vous a gagne m'fèrkosévoi ou 9 mm ah réalité et c'est pas moi seulement qu'on en de qui est de quelle organisation donc ou gagne kounia de goup mais nous même si nous pas qui j'en qui l'ifètre mais nous constatons que on n'est pas de qui j'en et c'est pas volé parce que il y a manditisme volé qui développe dans le pays mais il y a manditisme qui ne voile pas de sécurité qui développe c'est justement pour intimider donc c'est la valace qui veut lui dire et immédiatement c'est la changement alors professeur Maniga il faut tourner la page puisque gondalbaï que nous t'aptons et que même peuple l'aliment t'apespéré de changement que nous souhaitons pas venir et même sur question de justice qui sont mentionnés ça gondalbaï de détenus illégaux qui rétés qui par exemple déferés devant juge naturel et etc donc la justice est emprisonnée et bien ça pose un autre problème parce que ça qui a alimenté prison c'est arbitraire politique mais attention qui a le phénomène qui a le peur avec c'est l'insécurité qui assis sous impunité des véritables coupables si il y a un coupable il y a un coupable qui est secondaire il y a un coupable à la poursuite du véritable coupable parce que ce sont gros poissons ce sont gros autobrés il y a un problème qui fait tout ça lié prison impunité insécurité toutes liées ensemble toutes mâconnées parce que c'est même drame dans le pays avec le peuple avec les victimes c'est un terme que nous avons développé malheureusement nous avons obligé de faire vivre parce que il y a deux heures pour nous développer ce pour nous comprendre bien problème insécurité l'on ne pas prendre ça me dit déjà parce que il y a deux aspects contradictoires d'une part montrer que nous nous débandons au pouvoir ils sont débandons pour les pour faire face à Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501